Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, comment vas-tu toi qui regardes cette télé ou cet écran d'ordinateur ou de smartphone ? Est-ce que tu te dis que tu vas découvrir ici quelques outils pour vivre libre ? Quelques astuces ? Quelques dires ? Quelques philosophies ? Aujourd'hui ce qu'on va voir va être au-delà de tous ces outils Aujourd'hui nous allons visiter ce que serait le vécu d'un être réalisé dans la pure conscience C'est un concept qu'on a vu dans l'émission précédente Donc si vous vous sentez largué, je vous invite à regarder l'émission précédente Et nous allons commencer celle-ci ensemble, en présence, avec Guy Bonjour Bonjour Fahzad Donc on était sur ce point crucial Sur lequel on allait conclure l'émission précédente Et sur lequel nous allons consacrer l'émission qui est là présente La pure conscience, c'est quelque chose qui serait au-delà de toutes les pensées Ce serait un vécu particulier Et tu nous as dit que tu le vis de plus en plus souvent C'est une perception, c'est une perception, c'est une perception qui existe Et qui fait en sorte que la vie coule comme elle se doit Comme elle est, pas comme on aimerait, pas comme j'aimerais, pas comme je voudrais C'est une perception où il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus personne qui veut Tout est accepté, tout est en ordre, il n'y a plus de division en soi, il y a l'ordre On n'est pas divisé entre ce que je suis et ce que je devrais Il n'y a plus cette notion Je suis, tout simplement Et ce je suis est quand même distinct de ce qu'on penserait Par exemple je suis menuisier, je suis le maire de la ville, je suis ceci, je suis cela Non, ce je suis est au-delà de tout ça Oui, parce que celui-là il n'a pas d'apparence Il n'a pas d'apparence, voilà Il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur Il n'a pas de nom, c'est juste un je suis D'ailleurs derrière ce je suis il n'y a rien Parce qu'il n'a pas d'apparence, je suis grand, je suis petit Si tu regardes bien Ceci ou cela il n'y a pas de tout ça Tu regardes bien quand tu dis, c'est bien ce que tu dis là Parce que quand tu dis je suis menuisier, je suis parent, je suis élève, je suis tout ça C'est un titre qu'on se donne pour exister dans une société qui nous donne des étiquettes Pour pouvoir fonctionner ensemble, tu vois C'est nécessaire, ok Mais de croire que nous sommes cela n'est pas nécessaire C'est là le problème Parce que tout est envahi de la conscience À croire que ce que tu es vraiment, ok Elle est mis de côté Donc l'absolu que tu es, l'infini que tu es a été caché derrière des pensées, des titres Oui, une perception infinie Une perception infinie Oui, la perception infinie Qui n'est pas moi C'est l'un des seuls mots qu'on a pour l'exprimer Depuis le début tu as employé la pure conscience Oui, la perception infinie Tu as employé le soi aussi parfois Tout cela, ce serait la même chose C'est la même chose Mais ce n'est pas toi Ce n'est pas le corps Ce n'est pas ce qu'on pense On ne peut pas penser à ça La pensée ne peut pas rentrer en compte dedans Parce que la pensée n'est que la mémoire qui se réitère C'est tout Et ce qui se réitère C'est tout ce qu'on a vécu Et de beau ou de pas beau Mais on les réitère Et on prend ce qui... On fait des conclusions dessus Sur ce qu'on a compris Sur ce qu'on réitère Et puis on essaye de les vivre On vit ce qu'on a vécu En fait, on rumine ce que nous sommes Nous étions Ce que nous étions Nous le ruminons à être maintenant Ça fait que nous sommes Nous nous donnons des images Des concepts C'est ça qui ferait la psychanalyse quelque part On analyserait le passé On dirait je suis ça J'ai vécu ça Donc je suis maintenant là Tous les concepts selon lesquels Nous sommes le résultat de tout ce qu'on a vécu Ce serait donc Selon ce que tu dis là Une erreur Bien sûr Une erreur d'identification aux pensées À un vécu du corps Oui Tu vois tout ça La pensée est nécessaire Il ne faut pas dire Pardon s'il y a des gens qui comprennent autrement Mais la pensée est nécessaire On n'est pas en train de dire Que la pensée est à rejeter À mettre de côté Et ne plus avoir utilité Elle est utile Parce que justement Parce qu'elle est la mémoire Si tu as une mémoire Aujourd'hui Si tu veux aller quelque part Il faut que tu te rappelles Où c'est que tu vas aller La route elle tourne comme ça Quand la route elle tourne comme ça Tu ne vas pas tourner de l'autre côté Donc tu vas aller Où tu veux aller Et ça la mémoire Elle est utile pour ça Parce qu'elle se réitère Ce serait appelé d'une recette de cuisine Voilà De musique Exactement On a besoin de tout ça Mais c'est quand la mémoire vient te dire Comment tu devrais exister Qui tu devrais être Les conventions sociales Les contrats Voilà Donc elle te fait exister À travers Une apparence Une apparence Des titres Voilà Parce que tu as pris le concept De ce que la pensée prône Le fort et le faible L'intelligent et l'idiot Le puissant et l'impuissant Et ainsi de suite Ouais Tout cela ce sont des concepts Ouais Pensées qui nous demandent de vivre Selon certaines normes Ouais Mais le fort et le faible Il y a un verre de terre dans mes choses C'est justement Dans le conflit Que nous avons Chacun d'entre nous Tu vois En soi Il y a le conflit en soi Et ce conflit est dû justement Parce qu'il y a le fort et le faible Alors qu'une conscience Qui est libérée de ce qui fut Tout ce qui est comparé Tout ce qui est conclu Tout ce dont sur quoi on dit mon, ma, etc Voilà Et bien tout ça N'a plus de valeur Ça veut dire que Il n'y a plus Il n'y a plus de différence Entre le fort et le faible Parce que la différence Elle crée la division Et quand on peut regarder quelqu'un Qui est tout petit Pourquoi Il devrait être autrement Quelle est la qualité ? Il ne devrait pas être grand Il devrait juste être ce qu'il est Être ce qu'il est Sans comparaison Voilà Donc le Ce je suis Qui est au-delà du corps Au-delà du mental Tout ça Comment Comment tu le vis depuis où t'es toi ? C'est la vie Moi je Moi je C'est comment ça ? Je ne suis rien Mais il y a Il y a juste ça Qui existe Moi je ne suis rien C'est une simplicité Je ne suis pas relaté A mon vécu Quand ta soeur t'appelle Tu ne lui dis pas Je ne suis pas ton frère Quand ma soeur m'appelle Je ne lui dis pas Est-ce que tu lui dis Je ne suis pas ton frère Je suis la pure conscience ? Non comme je te le dis tout à l'heure On a besoin Par convention tu lui dis Je suis ton frère quand même Non non Mais tu sais au fond de toi Tu es la pure conscience Ce que je te dis tout à l'heure C'est que tous on a besoin Pour exister de la pensée Des images On se donne un titre On a besoin Autrement tu irais où Pour acheter ton pain ? Chez la boulangère ? Chez le charcutier ? Oui c'est ça Mais tout ça Mais si tu es dans Si tu es la perception Quand tu es la perception Le boulanger c'est aussi toi Bien sûr C'est aussi la pure conscience Bien sûr Non le boulanger Le boulanger Le pain même Et la pure conscience Non La pure conscience C'est autre chose Que la matière Raconte ça Le pain Le pain c'est le pain Le pain c'est une matière Et dans la matière La matière a été manifestée Oh La matière elle n'est pas arrivée comme ça Il y a eu quelque chose Qui s'est passé dans l'univers Que la matière Est rendue visible Ok Et le fait que Elle Elle est maintenant On lui donne de l'importance C'est parce qu'on s'est attaché à elle On s'est attaché à ce pain Que tu dis Tu comprends ? Et on devient Ce pain Le rien C'est attaché à ça Donc on On est On est dans une identité un peu floue Alors que la vraie identité que tu as N'est pas ce que tu fais N'est pas ce que tu dis N'est pas tous ces Ces rôles que tu prends C'est pas dans la matière Non C'est justement Ton authenticité Celui qui existe pour de vrai Tu vois Est hors de tout ça Parce que Ce qui a été manifesté Arrive Et repart Le pain Une fois qu'il est mangé Il n'y a plus Ok Ça vient Et ça part Et tous Dans notre monde Nous savons tous Que les choses matérielles Viennent et repartent Et cela inclut ton corps Donc quand tu perds ton enfant Tout ça C'est douloureux Pourquoi ? Parce que tu t'es attaché Et qui s'est attaché à ce corps ? Et bien c'est l'histoire que tu as Appris de ça Qui s'attache L'histoire ne veut pas Finir Tu veux que l'histoire reste Et tu t'attaches à l'histoire C'est à dire la mémoire La mémoire est là Et cette mémoire devient toi Nous sommes un paquet de mémoires La pensée c'est toi La pensée c'est moi Mais tout ça n'existe pas Et si tu es attaché à ça Et bien tu vas être ça Et tu vas agir comme Les choses qui vont commencer et finir Et quand tu commences et tu finis Et tu as peur de finir Toute la tribulation qu'il y a là-dedans Tu vas le vivre La peur L'angoisse La déception L'attente La frustration Tu vas le vivre Ça me rappelle l'histoire D'un maître Chang Zen Il avait perdu sa femme Et il s'était présenté Devant la tombe de sa femme En pleurant Parce qu'il était triste Et puis son ami Qui était venu le déposer là Quand il est revenu Le maître Zen était en train De festoyer De faire la fête De chanter De danser Il lui a dit Mais qu'est-ce que tu fais Ton épouse est décédée Ce ne sont pas des manières Il lui a dit Oui au début J'ai cru qu'elle était morte Mais en fait Elle est la vie même Je m'étais fait Fourvoyer par mes illusions D'accord C'est pour ça que je suis en joie Voilà Mais ça c'est un concept Dans ce monde Farzad Effectivement ce que tu dis là C'est très subtil Parce que en fait Dans ce monde Justement ce concept là N'est pas compris Parce que nous avons été Conditionnés à nous attacher Parce que nous ne savons pas Que la nature profonde De ce que l'on est Est éternelle Ok Donc on s'inquiète On a peur On se fait des deuils perpétuels Voilà Et qui se répètent Qui se répètent Et on s'oblige au deuil Au lieu de tout de suite Se détacher Détacher Et cette joie là Ne se vit que dans le détachement Bien sûr Alors là c'est facile Parce que je le dis J'ai l'impression d'être convaincu de ça J'ai l'impression de De connaître ça Mais il ne faut pas que l'auditeur Se méfrenne Je ne connais pas Je le dis J'ai confiance Parce que je joue ce rôle Là de présentateur Et si je ne le disais pas Avec confiance Je ne serai plus présentateur Mais c'est à vivre Même pour moi C'est à vivre J'imagine que demain Par exemple Je perde un être cher A ce corps Auquel il s'est attaché Dans sa mémoire Ce serait dur pour lui Mais du coup Je me demanderais Mais comment s'est attaché Il y a toujours un moment A un point Où cela n'a plus Aucune importance Où nous sommes la perception Où nous sommes la pure conscience Il n'y a plus de deuil à faire Ouais Mais tu vois Nous vivons Avec ce que nous avons Nous sommes Un paquet de mémoires Je répète toujours ça Parce que c'est ce que nous sommes Nous ne savons pas autre chose Celui qui dit Que je comprends tout Et ce n'est pas vrai C'est faux Parce que nous sommes Juste un paquet de mémoires Qui se répètent tout le temps Ok Et effectivement Nous avons tous besoin Ces moments de transition Entre l'attachement Et le détachement Cependant Le phénomène Il est perpétuel Attachement Détachement Attachement Détachement Attachement Détachement De vivre dans cet état Où tout se fait Avec grâce La mort d'un garçon La mort d'une fille La mort de ton copain La perte de ton travail La faillite de ton entreprise L'avortement Tout ça Ce n'est pas quelque chose Qui va impacter ton humeur Tu comprends ? Elle impactera l'humeur Seulement si tu es attaché Mais si tu as appris A te détacher toujours Des choses qui viennent Et qui repartent Toujours Parce qu'on est des êtres humains On a des émotions On a tout ça Il s'agirait donc Ce que tu dis D'un accueil A la fois De l'attachement Et du détachement Exactement À part égale Exactement Sans préférer l'un Ni l'autre Voilà C'est-à-dire qu'il y a toujours Ce phénomène De va-et-vient Et jamais il y a Quelque chose de fixe Qui soit tout le temps attaché Voilà Ou quelque chose de fixe Qui soit tout le temps détaché Voilà Voilà Et ça c'est la vie La vie permet ça Tu sais Dans ce monde Nous sommes En relation Avec toute la planète Et toute la planète Tu vois Si on s'attache Les uns aux autres On va être en conflit Parce qu'on va Être dans l'attente Que l'autre Me donne la joie Que je veux Et c'est ce qui se passe D'ailleurs Et quand l'autre On ne peut plus donner Eh oui Je suis déçu Je suis frustré Et c'est le divorce Et c'est toute une bataille juridique Exactement Tu vois Et moi je dis Tu vois Tout ça c'est la vie Il faut savoir Accepter De recommencer Tout le temps Et jamais croire Qu'on est arrivé Quelque part Où on a pu Installer notre zone De confort Et dire Je suis arrivé J'ai tout J'ai le bonheur Tu vois Parce que tant qu'on a ce corps Tant qu'on est dans la matière Il y aura toujours Il y aura toujours Ces attachements Et détachements Bien sûr Seulement La question est Le vivrons-nous avec Ou sans conscience C'est ça C'est ça Quand tu es conscient Rien ne colle Rien n'adhère Rien ne s'attache Exacto On va dire Pas d'humeur Quand vient le moment De se séparer D'ailleurs Une conscience éclairée Ne cherche pas Le bien-être Ni le mal-être Il n'en a que faire De l'un comme de l'autre Parce que le bien-être Et le malheur C'est la même racine C'est issu De la même racine Leur Hein ? Bonheur Malheur Le malheur Le bonheur Le malheur Il y a l'heure dedans Oui Exactement 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 C'est lié au temps Et c'est dans ce qui joue Dans ce qui se joue A l'intérieur du temps Mais là La pure conscience Dont tu parles C'est Au-delà de tout ça Au-delà du temps Au-delà de tout ça Il n'y a plus Il n'y a plus Quelqu'un que tu aimes Ou quelqu'un que tu n'aimes pas Il n'y a plus d'ennemi Ou d'ami Il y a juste Ce qu'il y a Et quand il y a Ce qu'il y a Et bien L'esprit n'est pas Est indépendant Il n'a pas besoin De quelque chose Qui va lui donner Ce qu'il veut Ce qui est envié La pure conscience Connaît le temps Parce qu'il le voit Oui La perception Il connaît tous les êtres aussi Mais il connaît Toute l'illusion Il connaît toute l'illusion C'est justement Parce qu'il connaît Toute l'illusion Qu'il peut faire Un pas en dehors De tout ça Cette connaissance là Est-ce que c'est ça Qu'on appelle La connaissance de soi ? Non La connaissance de soi C'est connaître Ce qui nous empêche d'être Toute la mémoire Toutes les idées Toutes les pensées Qui existent Ok C'est ça la connaissance de soi Et à l'issue De cette connaissance de soi Il y a une liberté Au-delà Au-delà Qui voit L'éternité Et l'éternité C'est une information Qui n'a pas de commencement Qui n'a pas de fin Et tout le temps Tu es émerveillé Parce que tu apprends tout le temps Raconte-nous un peu Tes émerveillements Et tes apprentissages Si tu veux bien L'émerveillement D'être présent L'émerveillement De ne pas être Embrigadé Dans des pensées L'émerveillement De ne pas devoir Paraître Pour Être ce que l'autre veut L'émerveillement À ce moment-là Il y a un émerveillement De ce que tu vis Tu vis avec la joie Et cette joie C'est un émerveillement De tout La vie Tu vois Et dans cet émerveillement Inclu La beauté Du nuage Des oiseaux Du ciel Parce que tu les vois À ce moment-là Que d'habitude Tu ne voyais pas Parce que tu étais trop occupé Il y a l'émerveillement Face à la douleur Bien sûr Parce que si tu peux être témoin Et passer au-delà de tout ça C'est possible Mais on a besoin de ces douleurs Ces douleurs existent Pour nous faire prendre conscience Qu'on n'est pas la matière Non Qu'on n'est pas Qu'on doit prendre soin De nous-mêmes Si il n'y avait pas de douleur Tu ferais n'importe quoi Tu te casserais le bras Tu ne te sentirais même pas Tu te casserais tout le corps Comme il y a la douleur Et bien ça t'arrête Ça te bloque Ça te donne une intelligence Pour te dire Faire attention Tu vois Ça ça fait partie de la vie Tu vois Et cette vie Elle est extraordinaire Parce que On ne cesse jamais D'apprendre Raconte-moi des choses Que tu as appris Dans la pure conscience Pas des choses Qu'on apprend habituellement À l'école Ou en entreprise Ou dans notre famille Mais ce que toi Tu as appris Dans cette pure conscience Qui est au-delà Des consciences humaines Des préférences La plus belle chose Que j'ai appris C'est de voir l'illusion Parce que Quand j'ai vu l'illusion J'avais plus rien besoin Tout était là Tout s'est montré Tout s'est révélé à moi C'est ça que j'ai appris Voir l'illusion Ça te libère Et je crois Que chacun d'entre nous Si on a cette Possibilité Cette envie D'être Attentif Cette envie De voir au-delà De tout ce qui se joue Dans ce monde De prendre De prendre Un peu de temps D'accepter De s'arrêter Porter attention À tout ce qui se joue Sans être embarqué Sans dire que j'ai besoin Encore Aller voir mon tonton là-bas J'ai encore besoin D'aller travailler Pendant deux jours Tout ça S'arrêter Et accepter De voir Alors Il y aura Cet émerveillement Parce que On aura appris À regarder les choses Comme elles sont Mais pas comme On aimerait Comme on aimerait C'est l'illusion Qui nous fait voir Des choses Qu'on a envie Parce que celui Qui a envie Il n'est jamais satisfait Il veut toujours Plus et plus Et plus Et jamais Il en est assouvi Donc Regardez la vie Avec un regard Où Il n'y a pas Demain Il n'y a pas Hier Un regard présent Un regard témoin Surtout Et Ce moment là Où tu as appris La plus belle chose De ta vie Qui est le L'illusion Ou l'ignorance Dans laquelle Tu étais Est-ce que Tu t'en rappelles Est-ce que C'était un moment Particulier Ou alors Est-ce que c'était Un enchaînement De choses Est-ce que c'était Définitif Ou alors Est-ce que Ça a replongé Il a fallu À nouveau Y revenir Ou alors C'était définitif C'était comment La plupart Des gens Pensent Qu' Il doit y avoir Une évolution Ok Dans ce monde On dit J'y arriverai demain Parce que J'ai besoin de temps J'ai besoin Encore un petit peu D'apprendre Et moi Je dis que Quand on est Comme ça Et bien Ce que nous avons Appris N'est pas bien Appris Parce qu'une fois Que tu as compris Une fois Que tu as vu L'illusion Dans toute Son envergure Alors Elle n'existe plus Par contre Rappelle-toi-en Parce qu'elle est Toujours là Ses illusions Elles viendront Toujours titiller Toutes les pensées Et si tu n'oublies Tout ça Ben tu peux Te faire attraper Si tu oublies Que quand tu as donné Un coup de poing A quelqu'un Il y a eu Une souffrance Tu vas recommencer Tu vas recommencer Mais n'oublie pas ça Si tu as vu Que tu as volé Dans la caisse De l'État Ou de la région Ou de telle ville Et que ça a fait du mal A telle personne Et que ça a mis Dans la pauvreté Des milliers de gens Et que tu l'oublies Tu risques de recommencer Bien sûr Mais une fois Tu as vu Pourquoi tu as fait ça Tu as vu Toutes les illusions Qui t'ont emmené A faire ça Tu as vu l'ivresse Du pouvoir Et de la corruption Qui t'a fait recommencer Normalement Tu ne recommences plus Pas normalement L'intelligence L'intelligence humaine Que nous avons Toi et moi A compris Et tu sais Elle est toujours là L'intelligence Autrement Elle n'est pas là Elle est soit là Ou soit pas là Soit elle a compris Soit elle n'a pas compris C'est tout Et si tu repionges dedans Ça veut dire Que tu n'as pas compris Ça veut dire Qu'il te faut encore Un peu plus de temps Et moi je dis C'est pour ça Chacun d'entre nous Il faut être Terriblement sérieux Terriblement sérieux C'est pas un jeu Tout ça La vie c'est pas un jeu Que tu fais un petit peu Ici Tu fais un petit peu De méditation ici Tu arranges un petit peu Ici Tu essayes de comprendre Un peu Non c'est pas un jeu C'est quelque chose De terriblement sérieux C'est ta vie C'est la vie Entre tous les gens Nous Les humains On en est responsable Et toute cette illusion Quand tu le vois Voie-le Ne vois pas à moitié Et puis tu fuis Parce que tu veux Encore de l'illusion Directement Voie-le Et c'est fini Quand je vois Mon égoïsme Farzad Si je l'ai vu Ben c'est fini Ça s'appelle L'intégrité Mon gars Il n'y a plus D'égoïsme Si j'ai vu Mon hypocrisie Par exemple Ben c'est fini Et il faut le voir Complètement Il faut le voir Complètement Et on continue Avec attention Il faut le vivre Et en le vivant Consciemment Cette chose Que tu as Quand tu le vis Consciemment Elle s'atténue Elle meurt Chers amis Nous vous invitons Nous nous invitons Tout un chacun Puisqu'on est À la même enseigne Tout un chacun À vivre consciemment Et à voir petit à petit Mourir en nous Nombre de conditionnements Pour vivre libre Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie Être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada